... Depuis 22 ans, le Touquet est le théâtre de la plus grande course d'enduro au monde. Mais cette année, pour la première fois, les organisateurs ont décidé d'ouvrir la célèbre plage au quad. Vous savez, ces drôles d'engin mi-auto, mi-moto, aussi agiles sur le sable que des poissons dans l'eau. Pour une première épreuve, d'avoir 60 quads, ce qui représente quand même un peu plus de 120 pilotes, puisqu'il y en a qui sont à 2 ou à 3, c'est déjà un très très beau résultat. Et il n'est pas dit que si ça continue, on aura plus de 100 quads et il faudra limiter la course. Ce matin, pour les premiers essais qui ont commencé à 9h30, il y avait déjà du monde. Et là, il y a déjà, je ne sais pas, il y a au moins 10 ou 20 000 personnes sur le front de mer pour voir la course de quad. Donc je crois que les spectateurs ont répondu présent. Libérés par le drapeau tricolore, les 62 pilotes vont s'élancer pour une ronde infernale qui va durer 3 heures. Très vite, la hiérarchie des essais va être respectée, même si certains n'hésitent pas à jouer les gros bras pour essayer de gagner des places. En tête de la course, l'équipage français Rochereau Tonus sur un Yamaha Benchy impose un rythme que personne ne peut suivre. Pas plus les Hollandais van der Leyen, van der Welt, Simons sur KTM 500 que Kuhl ne l'asseigne sur leur Honda TRX 250. Loin derrière ce trio, beaucoup galèrent, allant jusqu'à confondre dans leurs précipitations, pilotage et pâté de sable. Au fil des ravitaillements, le quad numéro 1 conforte sa place de leader. Mais des problèmes d'amortisseur arrière à 50 minutes de l'arrivée viennent relancer la course en tête. Problème également pour l'équipage numéro 10, alors deuxième et qui terminera en quatrième position. Plus serein, Jean-Claude Olivier, le vétéran de l'épreuve, gardera le sourire jusqu'à la fin. On se fait très plaisir en fait, c'est plus une équipe de copains qui cherche à passer un bon week-end de glisse. Mais le circuit est quand même difficile et il faut se battre. Dans des conditions de course rendues particulièrement éprouvantes par la nature changeante du terrain, la performance réussie par Eric Devey, handicapé d'un bras, mérite une mention spéciale et la palme du courage. Dans un ultime sursaut d'orgueil, Pascal Rochereau et Jean-Charles Tonus vont réussir à inscrire leur nom en haut de l'affiche d'une épreuve appelée, comme l'enduro du Touquet, à devenir une grande classique. Sous-titrage Société Radio-Canada